Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la partie 4 de l'histoire concernant âge à la fille, mon aventure dans l'entrepreneuriat, mes erreurs, mes hauts, mes bas, mes victoires et mes défaites. Normalement ça devait être la dernière partie mais vous verrez qu'à la fin il y aura beaucoup d'autres parties. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous inscrire à la vente de Noël qui aura lieu du 5 décembre au 18 décembre, gros maximum après on passera à la vente de janvier comme ça vous aurez toutes les armes pour affronter les kilos superflus après avoir passé de bonnes fêtes et sans plus tarder c'est parti. La fin de la partie 3 on s'est arrêté sur le fait que j'avais quitté le snack élisé, que j'avais récupéré mon sirète et donc du coup j'avais toutes les armes entre guillemets pour reprendre ma vie d'avant. Cependant les filles j'étais totalement malheureuse dans le sens où j'étais plus heureuse même dans ma période de grosse galère en m'imaginant reprendre tout ce que j'avais perdu, mon sirète, mon matériel parce que malheureusement à cause de l'humidité mon matériel partait en cacahuète que ce soit à l'ordinateur, que ce soit à la caméra, que ce soit les téléphones c'était vraiment la folie mais juste le fait de m'imaginer reprendre tout ça pour me remettre au travail était très galvanisant, était très excitant et je me disais dès que j'aurai ça de nouveau j'allais casser la baraque cependant quand j'ai eu ça de nouveau malheureusement rien ne s'est passé comme prévu surtout que voilà j'étais enceinte donc je ne pouvais plus faire du contenu perte de poids, glow up etc parce que je gonflais à vue d'oeil, mon visage était de plus en plus rond donc c'était très compliqué en plus de cela au niveau de mon site internet encore une fois j'avais pas perdu toute ma base client, Dieu merci cependant j'avais perdu la confiance de mes clients, c'est assez surprenant, c'est assez décevant et puis entre temps il y a d'autres personnes qui arrivent pour prendre ta place qui convoitaient déjà quand tu étais là c'était très compliqué et c'est à ce moment les filles et je vous l'ai dit dans la partie précédente que j'ai bénéficié des aides de la CAF je profite pour faire une petite grosse parenthèse par rapport à ça parce qu'il y a quelques jours je vous ai sorti une vidéo concernant une agent CAF qui m'a clashé entre guillemets sur Instagram avec de l'intimidation déclaré la situation de mon ancien compagnon je n'ai jamais dit que les filles qui bénéficiaient de la CAF étaient des fainéantes et étaient des personnes qui étaient un petit peu lésies cependant j'ai dit avec force et conviction les filles bouger vous ! pourquoi ? parce que vivre de la CAF c'est pas une vie je vous le dis et quand je vous dis quelque chose les filles ne le prenez pas et je pense que la plupart vous le prenez pas dans ce sens là vous vous sentez piqué parce que vous vous sentez concerné en fait ne le prenez pas comme si je vous parle de haut moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait tout par moi même qui fait tout toute seule, tout ce que j'ai bâti mes petits produits, ma petite chaîne, les petits vœux que je peux avoir par-ci par-là les ventes que j'ai par-ci par-là et le succès du Poursin Letox et du Poursin Caps je le dois qu'à moi et à vous en fait je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de petit copain qui va pouvoir me donner une si grande exposition ou attraper une très grande exposition en mettant en avant mon couple en mettant en avant mes enfants effectivement on voit mes enfants, cependant ils ne sont pas les stars de la chaîne la star c'est moi, je vous ai toujours dit ça et j'ai connu des moments très très difficiles donc quand je vous dis quelque chose c'est que je sais de quoi je parle et vivre de la caf ad vitam aeternam les filles ce n'est pas une vie quand vous vivez de ça en fait à part, à part si vous êtes hébergé par quelqu'un qui ne bénéficie pas de ça vous êtes tout le temps à régler des impératifs impérieux que vous devez régler avant de passer à quelque chose qui va être plus du facultatif mais qui va être important sans parler des loisirs sans parler des plaisirs vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas de loisirs et si vous avez des plaisirs ou des loisirs c'est que vous mettez en péril les situations impérieuses que vous devez régler je vous le dis honnêtement ce n'est pas une vie et en plus c'est un cercle tellement vicieux que quand tu es une femme tu te dis pour augmenter tes revenus tellement tu n'arrives pas à joindre les deux bouts quand tu es une personne qui est honnête entre guillemets tu n'as pas de personne qui va t'aider chaque mois ou un compagnon qui va faire des choses au noir ou toi même faire des choses au noir c'est très compliqué à un point où il y a certaines femmes qui se sentent poussées de faire d'autres enfants pour avoir d'autres aides mais plus l'enfant grandit moins il y a de l'aide bref c'est le chat qui se mord la queue si je vous dis quelque chose des filles c'est que c'est la réalité à part les personnes qui ont des business souterrains non déclarés est-ce qu'il y a une personne qui vous a dit que c'était agréable de vivre de la CAF uniquement ? je parle juste de vivre de la CAF uniquement du début jusqu'à la fin je ne pense pas et moi les filles à ce moment-là étant donné que je ne pouvais pas avoir mon congé maternité parce que l'URSSAF du Nord avait oublié de m'envoyer une facture que je devais régler avant d'avoir mon congé maternité j'ai dû bénéficier des aides c'était l'URSSAF puis après c'est passé en prime d'activité parce qu'en étant du coup enceinte il y avait des vidéos qui tournaient des vidéos qui étaient postées de temps en temps donc par conséquent ça me générait du revenu mais comme je vous le disais c'est pas une vie parce que les filles moi je m'en rappelle j'ai coûté encore une vie où tu te dis et je vous mettrai le vlog en quelque part j'achète des donuts pour 25 euros pour mes enfants et pour ma maman et ça ne fait rien c'est juste un petit plaisir qu'on se fait et bien là les filles je n'aurais pas pu me permettre de faire ce genre de plaisir là comme partir en week-end quand on est parti pour les anniversaires et puis il y a des choses qu'on a fait que je n'ai pas du coup vloggées je n'aurais pas pu le faire et c'est pour ça que je vous dis les filles on se retrousse les manches et on trouve des solutions parce que c'est pas une vie et moi j'étais très très malheureuse pendant cette période-ci surtout que j'étais coincée je ne pouvais pas faire de diet vlog et je n'avais pas la connaissance que les diet vlogs ne marchaient ou commençaient à ne plus marcher là ça ne marche plus du tout mais là ça commençait à ne plus marcher étant donné que j'étais enceinte je ne pouvais pas en faire j'étais un petit peu dans un brouillon artistique au niveau professionnel également étant donné que j'avais mon site je l'avais récupéré mais en même temps comment mettre en avant le vlog programme qui était le seul programme que j'avais je ne voulais pas prendre le risque de vendre des produits physiques étant donné que c'était déjà la galère en France en Martine qu'est-ce que ça allait donner je me posais tout un tas de questions et là mes filles dans ce flou artistique professionnel j'ai continué à faire des vlogs où je cachais du coup mon ventre et j'ai eu l'idée de relancer les gains parce que les gains c'est quelque chose que j'ai commencé à vendre avant de vendre mon premier programme le glow up programme je me suis dit pourquoi pas c'est ça qui m'a aidé à accentuer ma taille c'est ça qui a aidé une entreprise d'ailleurs qui n'est plus actuellement à avoir des ventes incroyables grâce à toutes vos ventes pourquoi pas et là j'ai commencé à déjà rebrander mon site internet il était beige je l'ai mis tout en blanc dans un premier temps et je me rappelle que le logo c'était ça si je le retrouve c'était la silhouette minimaliste d'une femme j'ai fait exprès de choisir ce logo parce que je voulais qu'il apparaisse sur le logo de mes futures gains et c'était des gains corset que j'avais choisi et en accompagnement je me suis dit pourquoi pas vendre une petite détox une petite détox de 15 jours parce qu'encore une fois je pense jusqu'à aujourd'hui les filles que en fait c'est bien mes détox c'est très bien les compléments alimentaires surtout ce combo là il fonctionne super bien il y aura une vidéo tuto qui va arriver au mois de décembre normalement si Dieu veut cependant ça doit rester des cures il faut qu'il y ait des pauses entre chaque cure pause de 15 jours 3 semaines pour les personnes qui sont très à l'aise et qui arrivent à perdre du poids assez facilement sans une petite pause de quelques jours pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être soutenues il était important pour moi de ne pas vendre une cure de 30 jours à prendre sur 30 jours 30 jours 30 jours tout le temps tout le temps pendant 6 mois non on fait une pause entre les deux et je savais déjà que ça allait me servir à moi étant donné les filles que vu la situation que je vous ai expliquée je savais que je n'allais pas avoir la force physique de faire tout ce que j'ai fait avant maintenant surtout sans aide auparavant je n'avais pas d'aide de mon cercle boignon cependant de temps en temps mes enfants ils allaient en vacances chez ma maman ce qui me dégageait du temps ou en vacances chez mes soeurs ou en vacances chez ma tante là je savais que cela n'allait pas du tout être possible la seule possibilité que j'allais avoir c'est que Joshua et Ariel soient gardés de temps en temps par leur tati le week-end j'ai fait le tour des laboratoires et j'ai choisi du coup le laboratoire avec qui je travaille pour créer le Power Slim Detox il faut savoir que les filles quand je l'ai créé au niveau du packaging on était plutôt sur quelque chose qui était comme ça qui était qui était pas mal il est très girly très joli c'est ce que je voulais et maintenant c'est comme ça du coup c'est les prototypes que j'ai à la maison même si celui-ci c'est l'ancienne version parce qu'entre temps on a amélioré les ingrédients et surtout on les a augmentés dans chaque sachet et de toute façon vous l'avez remarqué quand je l'ai créé je m'en rappelle qu'il fallait que je fasse faire le packaging enfin le dessin ici par un designer qui m'a demandé 500 euros et le laboratoire avec qui je travaille m'a dit qu'ils ont un designer qui pourrait me faire ça pour 400 euros mais pour moi en fait c'était énorme quand j'ai pensé à créer le Power Steam Detox il faut savoir que j'avais utilisé des économies que j'avais mis de côté et je me suis dit ça ça va servir au Power Steam Detox ce que génère un petit peu avec les vidéos avec les partenariats par-ci par-là je vais mettre de côté mais je vais utiliser des économies pour lancer le Power Steam Detox j'ai travaillé sur ça pendant des mois les filles j'étais encore enceinte pour celles qui me suivent sur Ajafit et même sur Princesse Aika vous avez partagé des prototypes en fait du dessin c'était des prototypes en fait que l'on utilise de manière automatique pour des sociétés de de thé etc c'était une copine qui m'avait donné d'ailleurs le site comment créer les prototypes du coup et sur des mois en fait j'ai élaboré ça en collaboration en étroite collaboration avec mon laboratoire et également développer le petit dessin que vous voyez juste ici du coup que j'ai fait moi-même normalement ça doit être fait par un designer cependant j'avais pas l'argent pour le payer donc j'ai fait toute seule tout ça à l'aide de Canva n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur Canva moi personnellement j'ai la version professionnelle je paye 11 euros par mois mais ça vaut vraiment vraiment le coup je vous l'assure les filles et donc je crée le Power Steam Detox et quand je crée le Power Steam Detox le temps a le temps de passer ou au niveau Youtube c'est en dents de scie ou j'ai deux ou trois allez maximum 10 ventes par mois du Glow Up programme je suis tout à fait honnête avec vous parce que je pouvais pas le promotionner et j'ai le temps également d'accoucher on arrive au mois de février mois de février c'était un mois qui était très compliqué parce que j'avais perdu ma voiture j'étais dans cet état là les filles carrément pour être honnête avec vous j'étais vraiment une serpillière et je me suis dit c'est le moment de tester mon propre produit et de lancer du coup la commercialisation cependant ce qui a fait que le démarrage du Power Steam Detox a été un petit peu compliqué par le fait qu'il y avait le manque de très très bons résultats et moi vous connaissez concernant la perte de poids que ça soit avec des produits ou sans produits je suis très performante je suis assez performante et les résultats parlent de même si je parle de quelque chose c'est que ça vaut le coup et que ça va vous changer la vie niveau perte de poids c'est que il y a eu toute cette histoire d'harcèlement de Joshua qui me prenait et m'occupait grandement à l'esprit c'était une situation très compliquée qui a commencé au milieu de ma grossesse et qui a poursuivi jusqu'à la sortie des enfants de l'école et qui poursuit jusqu'à aujourd'hui parce que par exemple on interpelle mes enfants comme si c'était des chiens errants quand ils jouent des fois dans le stade certaines personnes certaines personnes la gratitude je ne reviendrai pas sur ça parce que je suis encore énervée comme vous pouvez le voir je vais faire la vidéo elle arrive mais quand je serai plus posée je ne pardonnerai pas j'ai pris la décision de ne pas pardonner si Joshua a dû pardonner si les autres ont pardonné c'est leur affaire mais moi je ne pardonnerai pas parce que c'était vraiment très compliqué que ce soit des grands mais également des petits tout le monde a la même ancienne et c'est vrai que toute cette période m'a tellement occupée j'avais l'esprit que je n'étais pas concentrée en fait sur produire du bon contenu déjà j'avais l'impression que le contenu que je produisais avant était le contenu un petit peu ce que je produisais à l'ancienne ça commençait à s'en approcher en fait dangereusement et moi dans ma tête même si je le produisais je n'avais pas envie de ce résultat là j'avais vraiment envie de partager ma vie partager mes découvertes partager mon quotidien de maman mais pas à ça et ça ressemblait à ça pourquoi ? parce que ma vie à son moment donné précis était ça et le souci c'est que je n'ai pas pu maximiser déjà les premiers résultats du power style des temps que c'est un donné que j'étais tellement stressée par rapport à cette histoire de Joshua qui a fini par un assaut final que vous connaissez où les adultes ont commencé à se taper dessus quand il y a eu ce fameux jour là les filles j'ai mis mes enfants en sécurité ils sont partis pour leur plus grand bonheur chez leur papy je me suis retrouvée toute seule avec Mimique qui était très petite à l'époque et qui dormait beaucoup et lors d'une de ces siestes les filles je me suis mis à jeunir et je me suis dit mes seigneurs j'ai accepté que tu me mettes dans une situation où je suis obligée de venir ici j'ai accepté ça j'arrive ici tout ce que j'ai pris des années à construire ça c'est filoche je me dis seigneur c'est pas grave si j'ai su être capable de faire je peux refaire et mille fois mieux et tu m'as promis que je ferai mille fois mieux j'accepte ça je passe par des moments où au niveau de mon égo les filles encore une fois où je dois faire des aides où c'est compliqué pour moi je suis obligée de taper dans mes économies et ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup ici en fait on arrive ici on est bien et puis on se retrouve au final dépouillé il y a un ami mon chéri ça lui est arrivé du coup j'accepte j'essaie je vis une grossesse compliquée j'accepte je passe ça je tiens en fait ce que je vois c'est ta promesse mais là tout ce qui arrive est ce que je mérite j'ai dit tu m'as donné la puissance de marcher sur les serpents sur les grenouilles sur tout les esprits et les créatures maléfiques de ce monde aujourd'hui je reprends avec autorité ce que tu m'as donné et ma vie va redevenir comme avant les filles j'ai fait cette prière des fois il faut savoir prier avec autorité pour que Dieu puisse comprendre que non là elle a compris parce que la vie c'est comme ça on passe par des moments difficiles pour comprendre certaines choses et là les filles je sors les premiers résultats du Power Sim Detox ils étaient juste ici ils n'étaient vraiment pas fameux parce que j'étais très stressée et j'ai commencé à avoir quelques premières ventes à l'époque les filles oh seigneur à l'époque je me rappelle que j'avais changé les enfants d'école j'avais plus de voiture tous les matins je me réveillais à 4h30 pour être à 6h devant la maison pour attendre le bus Mimi sur le porte-bébé Joshua Ariel de part et d'autre avec un sac caba rempli de Power Sim Detox à aller poster je prenais le bus des fois transpirante parce qu'il fait hyper chaud et que je porte Mimi elle est avec son papa et que je porte Mimi avec le porte-bébé on arrive à Trinité on prend le petit déjeuner des enfants à Trinité Star ils mangent ça en marchant je les dépose à l'école au début ce que je faisais c'est que je déposais chacun des enfants à l'école et puis après étant donné que Joshua j'estimais qu'il était assez grand je déposais le loulou à son école l'école de Joshua était un peu plus loin même si je ne pouvais pas l'avoir à vue étant donné qu'il fallait tourner j'ai fait confiance à mon fils je lui ai dit je te laisse ici et tu vas à l'école il m'a dit oui maman après je revenais les filles tout ça avec Mimi au niveau du porte-bébé le bébé je vous expliquais dans l'un de mes diet vlogs que je marchais vachement je revenais avec Mimi à la poste pour faire mes colis et je faisais ça tous les jours que Dieu fasse les filles parce que du coup je commençais à avoir de plus en plus de ventes petit à petit mais ça c'est vraiment petit à petit en fait au fil non seulement que le Power Seal Detox se fasse connaître petit à petit ça se fasse petit à petit petit à petit petit à petit au fil de mes petits résultats au bout d'un moment j'atteins assez de capital pour solder tout ce que j'ai à solder mais également m'acheter une voiture ma Suzuki Switch je me suis dit que ça allait servir à tout le monde aux enfants ils allaient pouvoir être beaucoup plus confortables pour aller à l'école moi pour poster les colis Mimi et puis même le vécu de mon chéri s'était cassé un jour je pense quelques jours avant que j'achète la voiture je me suis dit ça va servir à tout le monde je fais une vente qui marche vraiment pas mal au mois de mai je pense enfin je ne sais plus les fils c'était au mois de mai ou au mois de juin elle marche vraiment entre temps je reçois mon congé maternité qui me soulage vachement même si je savais qu'avec la somme que j'avais obtenue d'un coup on allait tout me couper au niveau de la CAF et ce n'était pas pour me déplaire quelques jours après avoir reçu ce virement là et après le succès de la vente de la vente de mai ou de juin parce qu'avant ça n'existait pas sur le site le système de vente c'est que tout simplement j'étais en rupture de stock tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'effectivement j'avais des clientes fidèles et c'est toujours à l'image de ce qui se passe actuellement on va dire 50% des clientes que j'ai ce sont des clientes récurrentes qui recommandent parce que ça fonctionne et les autres 50% ce sont des nouvelles clientes et arrivé au mois de juin et je pense que c'est là où tout a changé c'est que je reçois l'appel de l'agent CAF pour dire que je vais avoir un contrôle etc est-ce qu'on peut s'accorder nos violons pour avoir un rendez-vous on a eu du mal à s'accorder et entre temps du coup on a gelé mon compte plus rien du tout même pour les enfants et là je me suis dit ça y est ça y est il est temps pour moi de reprendre mon envol et de recommencer à avoir petit à petit la vie que j'avais avant la vie où j'avais mon site internet j'avais youtube j'avais des partenariats et j'avais également on n'oublie pas le pôle emploi en catégorie D en tant que chef d'entreprise et je me disais voilà c'est le moment maintenant pour que je puisse voler de mes propres ailes et j'ai été très stressée parce que je ne vais pas vous mentir que ces aides de la CAF pour moi c'était vraiment en fait une assurance de me dire ok j'ai ça quoi qu'il arrive le reste c'est du bonus et ça me rassurait de les avoir c'était plus la subsistance c'était le fait d'être rassurée et là je me suis dit c'est quitte ou double c'est quitte ou double entre temps j'ai disparu un petit peu des écrans radars sur youtube parce que justement ce problème de contrôle qui me stressait énormément la maison qui est le wingé les filles je pense que vous avez remarqué que je ne fais plus de vlog moi j'ai l'habitude de vlogger que j'ai des meubles que je n'ai pas de meubles que ce soit bien décoré ou pas mais là c'est parce que c'est très critique actuellement et je reviens après une cure de Power Stim Detox mais également de Power Stim Cas parce que oui entre temps je me suis dit soyons fous en fait avec le laboratoire avec qui je travaille avec qui j'ai des bonnes relations du coup je leur avais expliqué un petit peu mon histoire et je me suis dit pourquoi pas sortir un nouveau produit le Power Stim 4 moi je ne voulais pas de gummies parce que je n'avais pas envie que ça s'assimile pardon à des bonbons ok des bonbons c'est ce qui nous mène à justement consommer les Power Stim je voulais vraiment quelque chose qui soit facile à avaler parce que moi je n'aime pas les choses qui sont difficiles à avaler et qui permettent d'avoir des résultats effectifs les filles et j'arrive avec mes avants très incroyables le site il a explosé du mois de juillet au mois d'août il a explosé explosé à un point où je me suis voilà voilà en fait c'est ça que Dieu m'avait promis c'est vrai qu'à ce moment là j'ai essuyé pas mal de petits soucis au niveau de la logistique parce que il y a eu des grèves au niveau des facteurs il y a eu également des problématiques qui sont bien spécifiques aux antilles au niveau de l'acheminement mais les filles carton plein carton plein un point que j'ai dû ouvrir les précommandes parce qu'à chaque fois on est en rupture là ça a été un peu moins ces derniers temps pour faire un saut dans le temps avant de repartir dans le passé étant donné que les gens sont plus concentrés sur se bourrer la pence mais nous en attendant on fait le plein pour vous parce que on sait que vous aurez besoin des power slim du coup donc j'ai fait un carton plein donc c'est ça pour répondre à certaines qui me posent la question de manière légitime et vous savez que moi je réponds à toutes les questions de la vie courante parce que moi je ne fais pas genre en fait vous voyez ce que je veux dire je ne fais pas non je ne suis pas sur ça pour les filles qui me posaient la question comment tu as fait pendant ton contrôle CAF je travaillais et mon site il a explosé mais ça n'a pas été sans peine mes filles ça n'a pas été sans contenu j'ai déjà posté des vidéos diète vlog de temps en temps c'est vrai que ça marche beaucoup moins qu'avant et c'est ça que j'ai décidé de déporter ça sur Instagram sous forme de réel j'ai posté également des vidéos des vidéos régime où je vous montrais un mois après j'aurais voulu vous poster des vidéos si je vous ai posté des vidéos c'est comment je pourrais maigrir et c'est comme ça en fait que j'ai pu vendre les PowerStyle Detox et faire connaître mon site internet faire connaître ma marque ma marque également également je me suis beaucoup investie sur Instagram mais Instagram c'est la continuité dans le sens où c'est vrai que pour moi Youtube c'est quelque chose de waouh on doit allumer la lumière mettre la caméra c'est parti alors que Instagram c'est plus un canal où tu partages tout de suite maintenant et c'est vrai que les filles je vais pas vous mentir moi qui vendais plus grâce à Youtube que grâce à Instagram maintenant c'est kiff kiff il faudrait que je regarde du coup dans mes analytics de mon site internet c'est comme ça que j'ai réussi à me relever les filles cependant ça a pas été sans peine comme je vous ai dit moi j'ai personne qui m'aide effectivement il y a ma copine Oswa qui a fait la pub de mon site internet mais il y avait déjà eu beaucoup beaucoup de ventes avant même si je suis super reconnaissante mais hormis Oswa j'ai personne qui va avoir de l'influence qui va mettre en avant mon site c'est que moi et les filles j'en ai eu des moments où j'étais frustrée notamment quand je vois où je voyais et même jusqu'à aujourd'hui les performances de mes vidéos je me disais mon dieu pourquoi j'ai pas sorti ces produits là avant quand je faisais beaucoup de vues sur Youtube en fait c'était très très frustrant très 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 frustrant en fait le site il a du succès on a que des bons retours surtout que suite à vos retours plus mitigés j'ai décidé d'améliorer le PowerSim Detox le PowerSim Caps il fonctionne très très bien mais le PowerSim Detox il méritait d'être amélioré au niveau des actifs mais également vous permettre de meilleurs résultats donc j'ai amélioré au niveau de la quantité de produits qu'il y avait dans les sachets mais au niveau des actifs également étant donné que je peux me le permettre étant donné que le site fonctionne et le site tourne à présent là s'ouvre pour moi et là où s'achève la vidéo une porte beaucoup plus mature au niveau de mes projets entrepreneuriaux et de mon site internet à Jafi j'espère que ça va vous donner beaucoup d'espoir à l'effet que ça va vous permettre de sortir de cercles vicieux d'aide même si encore une fois dès que vous avez un problème CAF Pôle emploi ce genre d'organisme là Emmaüs le Socor populaire les restos du coeur on n'a pas honte on y va on fonce et même si on est dans une situation qui commence à être agréable et même confortable on regarde si on ne peut pas bénéficier de certaines aides moi je ne me cache pas les filles c'est parce que je n'ai pas eu l'opportunité étant donné que je n'ai pas trouvé d'infrastructure mais on m'a dit que je bénéficiais du dispositif VACAF pour aller en vacances mais étant donné qu'il n'y a pas d'établissement pour les familles pour les vacances à part Pierre et vacances d'ailleurs je vais les contacter pour l'année prochaine si Dieu veut c'est pour ça que je ne suis pas partie en vacances en martin moi c'est leur dispositif sinon je serais partie et pourtant le site si elle est c'est tété n'hésitez surtout pas les filles à liker partager cette vidéo moi je vous fais un gros bisou et je vous retrouve je pense au mois de décembre pour une petite update concernant le site concernant les ventes et concernant mon aventure de vie de femme battante qui va en fait j'y vais j'en veux les filles il faut que vous en vouliez aussi pour voir des résultats gros bisous à la prochaine Sous-titrage ST' 501